Vous êtes à l'écoute de la radio Spoutnik, au micro-observateur Igor Yazon. L'hebdomadaire Jeune Afrique a publié, à la veille du tour décisif des présidentielles en France, une interview recueillie auprès du favori de la course électorale Emmanuel Macron. Il y a parmi les questions qui lui ont été adressées, celles-ci. Si vous deviez résumer la future politique africaine de la France, relativement absente des débats de la campagne, sur quels principes s'appuyerait-elle ? Je vais écrire une nouvelle page dans notre relation avec Afrique, et pour cela conduire un véritable aggiornamento de notre politique en direction du continent. Pour répondre à sa vitalité et contribuer à libérer son potentiel, a répondu M. Macron. Le président élu veut un grand partenariat entre l'Europe, l'Afrique et la Méditerranée, inspiré du rapport « Un partenariat pour l'avenir », rédigé par Hubert Védrine, Lionel Zinsou, Tijan Thiam, Jean-Michel Severino et Hakim El-Karoui. Il s'agit de créer une relation d'intérêt partagée entre de véritables partenaires, en activant dans les 200 tous les flux économiques, humains et culturels qui unissent des deux côtés de la Méditerranée. Pour sa politique africaine, Emmanuel Macron veut créer un conseil présidentiel pour l'Afrique, qui devrait réunir des personnalités africaines et françaises pour inspirer la nouvelle politique. Le président Emmanuel Macron est le plus jeune parmi ses prédécesseurs dans la Ve République, et les citoyens espèrent que les changements positifs seront opérés sur le volet africain de la politique étrangère française, a souligné Lionel Zinsou, l'ex-premier ministre béninois, dans une interview à France 24. Écoutez, c'est un président très jeune, on est un continent très jeune, c'est assez intéressant de voir ce dialogue entre deux jeunesses. Comme il est très jeune, il n'est pas pris dans des héritages liés à d'autres relations entre la France et l'Afrique, il a dépassé les clivages gauche et droite, la gauche pour la décolonisation, la droite qui assume l'héritage colonial, et en même temps il a affirmé des valeurs qui, je crois, ont été vraiment reconnues en Afrique, comme très importantes, contre la xénophobie, le racisme évidemment, mais aussi en n'assumant pas l'héritage de la colonisation, le désignant comme crime, en prenant des risques politiques intérieurs en disant ça, notamment la droite et l'extrême droite, ont créé un tollé contre ces déclarations en Algérie, mais je crois que ça a été très entendu sur tout le continent, et aussi chez les afro-descendants de la diaspora. D'ailleurs la diaspora a toujours été évoquée par lui comme apportant quelque chose à la culture de la France, ça c'est assez nouveau, c'était assez rare dans la campagne. Je pense que clairement c'est l'approche d'une nouvelle génération, et d'ailleurs il se sent très comptable du futur. Et quand vous parlez avec lui de l'Afrique, il vous parle d'économie digitale, d'incubateur pour des entreprises à la fois africaines ou françaises intéressées à l'Afrique, il vous parle de changement climatique, d'énergie renouvelable, de technologies nouvelles, de nouvelles solutions, un petit peu d'ailleurs comme il le fait parlant de l'économie française. Donc c'est un homme qui est à la fois dans l'innovation, même un peu dans ce qu'on appelle en anglais la disruption, c'est quelqu'un qui fait bouger les lignes, qui change complètement l'état d'esprit, l'esprit public. Donc on attend la même chose sur l'Afrique. Il veut doubler l'aide au continent sur son mandat, son quinquennat, donc sur 5 ans. C'est ça la fin de la France-Afrique ? Le fait d'avoir plus de ressources, c'est très important. Mais ce qui est peut-être plus important et qui change vraiment, c'est cette idée de la France et l'Afrique sont des partenaires à égalité. On va construire des partenariats à la base, avec les entreprises, avec les associations, les fondations, les ONG. Il n'y a pas que les relations entre états souverains. Et l'argent public doit servir de levier pour plus d'argent privé. C'est-à-dire, non seulement on va doubler les ressources sur le temps de quinquennat, en fonction des marges budgétaires, dit-il, c'est un homme raisonnable sur le budget, mais ça doit faire levier d'argent qui viendra d'investisseurs, de banques, et de façon à ce qu'on ait en fait beaucoup plus que deux fois la masse. C'est-à-dire qu'il a compris que là, on a un effort de mobilisation, que la France avait un petit peu de mal à faire. Elle a réformé l'AFD. Le président Hollande a déjà quand même beaucoup changé la donne. Mais la France a perdu du terrain. Elle se donne des instruments pour être au service d'une accélération de la croissance de l'Afrique. Dans un esprit qui n'a plus rien à voir avec quelque chose qui, il y a quelques décennies, ressemblait un peu à de la condescendance. Tu as besoin d'assistance ? Je vais t'assister. Il y a un problème d'insécurité dans toute la zone sahélienne, qui va vraiment plus loin, à l'ouest et à l'est. Et franchement, c'est une ligne de sécurité à la fois pour tous les pays d'Afrique côtière. Regardez comment la Côte d'Ivoire a été éprouvée par les événements du Mali, comment le Burkina a été éprouvé plus au sud. Regardez comme ça pourrait menacer les pays au nord. Regardez comme ça pourrait menacer l'Europe. Il est très clair, les intérêts de sécurité, ils sont autant d'être l'allié de l'Afrique que d'avoir l'Afrique comme allié pour que le terrorisme ne parte pas d'Afrique vers la France. Donc là, c'est vraiment un cas où on a besoin les uns des autres de se renforcer les uns des autres. Mais c'est presque comme une image du domaine culturel ou du domaine économique, où on a besoin d'être plus fort parce qu'on est ensemble, pour prendre des mots qui sont un peu ceux de la campagne. Le rédacteur en chef du magazine Gambo, Nangambo, Lilo Miango, développe les idées de Lionel Zinsou dans une interview qu'il m'a accordée par téléphone de Paris. De M. Lionel Zinsou, c'est un raccourci qui peut fausser les choses. Être un président français jeune et parler à une Afrique jeune est un état d'esprit politique qu'ici dans la diaspora, personne n'en veut. Donc c'est un type de schéma d'un français, parce que Lionel Zinsou, il est fortement marqué français au sein de la diaspora. En Afrique, chez des peuples africains, même si des mentalités ont été beaucoup abîmées par la colonisation en Afrique, un jeune président français doit parler politique et politiquement à des jeunes en Afrique et à des personnes âgées en Afrique, car en matière politique chez des peuples africains, les personnes qu'on appelle ici, par exemple en France, les personnes du troisième âge et les jeunes sont ensemble pour l'avenir, pour le présent et pour améliorer les réalités dans leur politique. Donc le président Macron est une force politique légitime et légalisée par son élection démocratique et victorieuse au second tour de ses présidentielles 2017. Pour rester dans la problématique qui nous concerne ici dans le créneau France et Afrique, il a été voté massivement dans la diaspora africaine de France, c'est-à-dire les Français qui ont des origines africaines ont massivement voté pour Macron. Et sur le continent africain, en termes de voix, les immigrés français qui travaillent et qui vivent en Afrique, dans des pays africains, je veux dire, ont donné beaucoup de voix à M. Emmanuel Macron qu'à son adversaire française Marine Le Pen. Cela montre quoi ? Cela montre aussi que ce choix a une dimension africaine, une dimension universelle de ses valeurs qu'incarne M. Macron, qui lutte contre la haine d'autrui et la haine de l'étranger. Cette élection marque pour M. Macron, c'est une marque pour renouveler les idées, parce que dans la diaspora, on a besoin des idées nouvelles, des nouveaux programmes pour les êtres humains qui oeuvrent déjà au sein de la diaspora africaine. Pour ces valeurs qui appartiennent aussi à la France, on ne peut pas nier ça à la France. Bon, une partie de la diaspora africaine envoie ce message en faveur de M. Macron de respecter la volonté des peuples africains qui doivent à un moment donné changer et qui veulent à un moment donné renouveler les systèmes politiques en Afrique. Bon, nos journalistes panafricains du magazine Ngambo Nangambo réitèrent souvent que la relation entre l'État français, même sous l'ère du président Emmanuel Macron, la relation entre l'État français et l'Afrique, c'est-à-dire les 55 pays africains, ne devraient plus être obligatoirement considérés à partir des clivages absolus franco-français, c'est ce qu'on appelle ici droite et gauche. Donc, ce que nous souhaiterions en tant que membres de la diaspora, c'est le respect, le respect des choix politiques des peuples africains qui tiennent à un renouvellement des classes politiques africaines. Donc, M. Macron, s'il répond à ce besoin que les peuples africains ont au sein de la diaspora africaine, ici en Occident et en Afrique, devraient respecter cette volonté de renouvellement des classes politiques africaines pour changer des régimes corrompus dans des pays africains. Mais le travail qui est très important, dont rêve, est que le travail de Macron comme président sera observé s'il arrivera psychologiquement, j'insiste, à faire obstacle à des réseaux de certains Français qui abusent de leur puissance à partir de la France pour créer toujours des crises en Afrique sur le plan économique et sur le plan politique. Voilà le grand chantier que les peuples africains devraient observer par rapport à M. Macron. Est-ce qu'il arrivera un jour que si des juges ou bien des associations africaines en Afrique trouvent que X ou Z français créent des problèmes en Afrique, créent des problèmes économiques qui pourront déstabiliser des milliers, des millions d'Africains, est-ce qu'il arrivera qu'on puisse traduire par exemple ces Français-là devant des tribunaux compétents en Afrique pour qu'ils soient jugés ? Voilà le grand travail de Macron, le grand travail rêvé par des peuples africains par rapport à ce qu'on attend par les relations entre la France et l'Afrique sous le mandat de M. Emmanuel Macron. M. Lelot, tous les présidents de la Vème République à partir de Charles de Gaulle ont promis beaucoup de choses pour l'Afrique. Est-ce que vous croyez, vous espérez que le Macron est prêt à accomplir sa partie de promesse ? Bon, c'est un travail d'abord, il faut qu'il ait de la résistance au niveau psychologique parce qu'il aura des pressions. Vous avez cité de Gaulle qui a été un très bon président pour la France, mais de Gaulle n'a pas été un bon président pour des Africains parce qu'il n'était pas africain. Donc de Gaulle a défendu une certaine histoire des Français par rapport à des intérêts de la France par rapport à nos peuples africains très affaiblis. Bon, Macron doit franchir cette dimension-là des pressions de tout genre. Je prends l'exemple de ce qu'on appelle ici en France l'immigration. C'est un thème qui revient souvent quand il y a des faits divers, quand il y a la campagne électorale. Mais à notre avis, en tant que journaliste du magazine N'Gambo N'Gambo, il n'y a jamais eu de vrai débat entre les responsables français et les responsables des pays africains pour ce problème de l'immigration. Si on prend l'exemple des coups d'État, il y a des Français qui ont toujours été derrière des coups d'État en Afrique. Bon, il faut évoquer ça et prendre à témoin aussi le peuple français. Donc je prends cet exemple. Il y a aussi le problème des syndicats. Ici, en France, les syndicats font bien leur travail, quels que soient les aléas de la vie. Mais en Afrique, il y a des entreprises françaises qui n'acceptent pas ou qui marginalisent les syndicats français, les syndicats plutôt des peuples africains. Donc il y a ce travail-là qu'il faut opérer pour arriver à ce changement-là. Donc Macron, pour tenir sa vision, parce que Macron, c'est une force politique, il bouleverse certaines réalités ici en France, mais est-ce qu'il arrivera à bouleverser ces réalités, c'est-à-dire cette pression dont on peut constater depuis De Gaulle jusqu'à Macron ? Ça, c'est la grande question. Bon, et on attend. Est-ce que Macron trouve les réponses pour toutes les questions qu'il est devant lui au sujet de l'Afrique ? Oui, on attend. Pour terminer, je dois dire, il appartient à des leaders politiques africains et ces leaders politiques africains ne doivent pas toujours être assujettis, devenus des sujets, des réalités franco-françaises en termes de service, des intérêts privés ou des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'État français. Merci, M. Lelot. Merci beaucoup. J'espère continuer notre amitié. Merci beaucoup, M. Lelot.